bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment générer des qr codes avec notamment des navigateurs donc nous allons voir chrome brave et puis firefox pour justement voir l'utilité de cet outil notamment avec des tablettes dans le cadre d'une classe donc rendons nous directement dans le navigateur ici j'utilise brave c'est un navigateur qui se base sur chrome donc ça marche aussi dans chrome voyez si par exemple vous voulez que l'élève se rendre directement sur une page ou une adresse et bien on clique ici voyez je clique ici sur ce petit logo et j'ai un qr code qui est généré que je peux ensuite télécharger voilà comme ceci une fois que c'était les ce qr code est téléchargé et bien je peux l'afficher dans le dossier et je peux le copier simplement et le coller peu importe dans une ressource ça peut être par exemple libre-office si je veux faire un plan de travail par exemple pour mes élèves mais je vais faire un petit contrôle V j'ai la possibilité quand je fais un clic droit de mettre une légende donc ici je vais mettre aucune par exemple je vais mettre site à consulter voilà donc ça peut être intéressant quand on veut que l'élève aille sur certains sites et qu'on a fait une sélection de sites pour l'élève qui ne se perdent pas sur des sites qui ne seraient pas appropriés ou de le dont le contenu ne serait pas par exemple à sa hauteur on a aussi la possibilité un voyez quand on on peut le mettre sous forme d'également de dessin draw draw va vous permettre un voyez si si je colle si je colle cette vignette et je vais la redimensionner on peut utiliser un outil qui s'appelle dupliquer et la duplication et bien peut se faire oui et je peux dupliquer exemple cinq fois l'objet avec à chaque fois un décalage de quatre et demi sur l'axe des y voyez et ensuite et bien je fais la même chose et je peux sélectionner l'ensemble de ces vignettes et puis je vais dupliquer mais cette fois ci dans l'autre sens donc là je vais dupliquer quatre fois ici je mette 0 et ici je mette 4,5 et je vais dupliquer dans l'autre sens voilà comme ceci et bien que je vais avoir une planche de vignettes très rapidement pour l'ensemble de ma classe il existe aussi un autre site un voyez que qui permet de générer des planches de vignettes de façon un petit peu plus rapide c'est le site mitsef donc si on se rend sur mitsef et vous tapez qr code et bien vous allez tomber sur un générateur de qr code très pratique qui va pouvoir vous générer et bien différentes différents outils donc ici voyez qr code donc mitsef point fr slash qr code donc ici je vais coller avec un petit contrôle c'est contrôle v donc là je sélectionne mon adresse je fais contrôle c je colle mon adresse avec un contrôle levé ici j'ai la possibilité voyez de par exemple de mettre site que je veux à consulter voilà et j'ai la possibilité ensuite de générer des vignettes ou une affiche ou de récupérer ce qr code en format png c'est à dire format image donc ici une vignette pdf très pratique parce que si vous regardez bien et bien vous avez quatre colonnes avec cette ligne c'est à dire 28 vignettes ils peuvent être rapidement photocopier découpé et collé dans le cahier de chaque élève de façon à pouvoir mettre augmenter la trace écrite par exemple vers une vidéo vers une carte une ressource audio etc tout ce qui ne pourra pas rentrer dans l'écrit de de l'élève alors maintenant si on veut travailler avec avec firefox il n'y a pas d'outils natifs dans firefox mais on peut utiliser une extension qui s'appelle générateur de qr code hors ligne l'avantage aussi c'est que le fait que ce soit hors ligne et ben il n'y a pas de 4 de captation de données donc et bien ça marche sur ce principe là voyez on veut que les élèves aillent sur cette page là et bien on clique ici sur qr code en ligne voyez ça s'affiche directement sur l'écran et si on veut la récupérer on fait un clic droit générateur du qr code et on a deux formats le format svg qui est un format vectoriel donc quand on étire l'image et bien on n'a pas d'effet d'escalier et on peut aussi le récupérer au format image classique vous voyez je vais l'enregistrer au mode en mode svg je le mets par exemple ici qr code blog à cité repotier j'enregistre je vais le remplacer puisqu'il existe déjà et bien si si j'ai un qr code au format au format svg et bien je vais pouvoir je vais pouvoir le le copier coller ou le glisser directement sur sur mon sur mon document comme ceci alors il s'y situe ici oui je le prends et je le glisse directement il va s'afficher il va s'afficher ici directement dans mon traitement de texte l'avantagent aussi c'est que le svg 1 quand je vais augmenter l'image voyez je n'aurai pas d'effet d'escalier puisque c'est un format vectoriel alors si on résume ce que l'on peut faire avec avec tous ces qr codes et bien on peut générer un qr code dans chrome ou brave 1 directement ça peut être sur une adresse ça peut être également sur une image on peut le faire également dans firefox à condition d'installer une petite extension le site mitsef.fr vous permet également et bien de générer des planches très rapidement un pour votre classe ça vous permettra de gagner du temps on peut également générer une planche avec draw avec l'outil de duplication mais par exemple si vous voulez faire un sous main avec des aides sous forme de qr code et bien moi je vous conseille d'utiliser draw parce que c'est un outil de conception très intéressant pour fabriquer justement un sous main d'aide pour vos élèves donc les qr codes et bien sont très pratiques par exemple pour développer l'autonomie des élèves vous avez préparé quatre ateliers chaque atelier et sous forme de qr code et l'élève en scannant le qr code et bien tombe directement sur sur l'atelier ça permet aussi de fournir une aide ponctuelle à l'élève sous forme de coup de pouce on a un petit qr code quelque part et quand l'élève scanne le qr code et bien il a la ressource qui va permettre et bien de de l'aider ça permet aussi de différencier au sein de la classe en proposant un autre itinéraire via un petit qr code une autre ressource ou des aides et ça permet aussi et bien d'augmenter la trace écrite de l'élève il est souvent une trace écrite sous forme papier et bien avec dans cette trace écrite un vous pouvez renvoyer la trace écrite vers une vidéo vers de l'image en couleur etc et aussi vers et bien des explications orales si vous faites pointer votre qr code via un fichier vers un fichier mp3 je vous dis à bientôt pour un autre tuto